Bonjour à toutes et à tous, pour Hautez les Pratiques, voici l'essentiel de l'actualité des routes nationales. On part dans le nord sur la route du littoral afin de poursuivre les travaux de sécurisation et de purge. La route sera totalement fermée à la circulation le dimanche 20 mars de 7h à 13h. Pour rappel, la circulation est basculée sur les voies de la chaussée Côté-mer, entre la Grande Chaloupe et la Possession. Entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, suite des travaux d'enrobés, la circulation se fera en mode bidirectionnel entre l'échangeur de la Ravine des Chèvres et celui de Francheterre la nuit de mardi. La circulation sera interdite dans le sens nord-est entre l'échangeur de Gillot et celui de Duparc les nuits de mercredi et jeudi. Dans l'ouest, nous avons des travaux de renforcement de chaussée de l'échangeur du Sacré-Cœur au port à celui de Cambé à Saint-Paul. La circulation sera interdite dans le sens nord-sud de 20h30 à 5h les nuits de lundi à vendredi. A Saint-Paul, sont programmées toute cette semaine des travaux de nettoyage des pieds droits du tunnel du Cap-la-Housset avec une ou deux voies neutralisées sont les besoins du chantier dans un sens puis dans l'autre de 7h30 à 17h. Toujours à Saint-Paul, sur la route d'État-Marin, au niveau de l'échangeur de Plateau-Cailloux, on aura cette semaine des travaux de confortement de Muret. La voie de gauche sera neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 7h30 à 17h. Ensuite, de l'échangeur des collimations à Saint-Leu à celui de L'Étang-Salé sont prévus cette semaine des travaux d'entretien des ouvrages d'art. La voie de droite sera neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 8h30 à 15h à la hauteur des ouvrages. Dans le sud, sur la 2x2 voie Tampon-Saint-Pierre, des travaux d'enrobés sont prévus les nuits jusqu'au jeudi 17 mars. La circulation sera interdite dans le sens descendant entre le giratoire des Azalais et l'échangeur de Mont-Caprice de 20h à 5h. Les bretelles d'insertion des échangeurs du 400 et du Condé seront également fermées. Et enfin, dans l'est, sur la RN2 à Saint-Rose, dans le secteur de Bois-Blanc, on aura des travaux de réfection de chaussée en enrobés de lundi à mercredi. La circulation sera alternée à sortie de micro-coupure de 8h30 à 16h. Retrouvez dès à présent toutes les informations routières sur le www.infotrafic.re, également sur le serveur de j'ai l'eau 0262 97 27 27 ou encore sur la page Facebook de la région Réunion. Merci à tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada